Bon là on est en route du coup pour aller à Mont-Royal, qui est un endroit assez connu ici à Montréal, et en fait c'est le plus beau parc, c'est un peu comme Central Park à New York, c'est pour ça aussi que j'ai choisi cet endroit, et j'ai hâte, j'ai hâte tout simplement parce que je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de personnes ici connectées, qui font partie justement de cette belle communauté que j'ai, et surtout elles sont trop gentilles, parce que j'ai déjà croisé plein de Canadiennes depuis qu'on est là, et trop 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 gentilles, trop good vibes, c'est pour ça que je me suis dit, organiser une rencontre dans de bonnes conditions, avec une bonne vibe, la mentalité ici du Canada, et tout ça, c'est une trop bonne idée, et pour vous dire à la base, je n'y avais pas pensé, cette idée, elle ne m'avait pas traversé l'esprit, et c'est vous, quand vous m'avez beaucoup parlé de meet and greet, meet and greet, come, ce serait bien, etc., je me suis dit, c'est vrai que bon, pourquoi pas, et en vrai, on est à deux doigts là, donc j'ai bien hâte de toutes vous voir, surtout que c'est notre dernière journée ici, on s'en va, donc c'est l'occasion de jurer au Canada, de faire des bisous aussi à vous, et voilà, pour notre dernière journée, donc Mont-Royal, on se promène, on va aller à la pâtinoire là, et puis après, on remballe toutes les valises, et back in France, retrouver ma Gigi, aïe ma fille, quand même me manque, j'ai hâte, j'ai hâte d'être autre chose là, j'ai remis une petite touche de gloss, histoire d'être un peu fraîche, et écoutez, je suis prête, il y a de la neige dans le parc là, c'est trop beau, et ben, let's go, let's go pour ce bon petit moment, on vient d'arriver au parc du Mont-Royal, or il y a de la neige, parce que c'est très en hauteur ici, et la pâtinoire, elle est par là-bas, et le lac au 14, il est juste là, c'est trop beau, on va se boire un chocolat chaud, j'aime trop, regardez, c'est le froid qui sort de ma bouche, il gèle, et mais regardez le lac, il est gelé, vous avez vu toute cette étendue d'eau là, c'est un lac en fait à la base, et là, il est glacé, c'est la première fois que je vois un lac gelé comme ça, ben oui, pour votre sécurité, évidemment, on ne va pas s'aventurer, c'est un truc de fou, en été, c'est un vrai lac, et là, regardez avec le froid, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 à commencer, je suis étonnée voire même un peu choquée de voir autant de monde je ne m'attendais pas à ça et en fait toutes mes chéris du Canada, elles sont là voilà, elles sont toutes venues, il y en a partout il y en a là, il y en a par là-bas j'ai toutes celles qui sont derrière aussi avec qui je vais me poser pour papoter parce qu'on a prévu après de se poser de discuter tout ensemble mais je suis trop contente et c'est des amours là on est peut-être ensemble vous allez revoir cette story, vous êtes des amours on a reçu plein de petits cadeaux avec les enfants avec Nono et je suis trop trop contente parce que toutes celles qui regardent là-bas c'est toutes des amours, elles sont trop gentilles elles sont venues d'Ottawa même, celles qui sont là elles sont venues de loin et je suis très très touchée, émue et ça me fait trop plaisir et on fait plein de belles petites photos donc je range mon tel pour prendre le temps avec tout le monde et après je fais une petite vidéo aussi mais c'était pour faire une vidéo en direct parce que je suis trop contente et c'était pas prévu c'était un truc qui se fait à la dernière minute et au final, mais quelle bonne idée je suis trop contente enfin bref, des bisous, à tout à l'heure alors écoutez, le meet and greet c'est terminé c'était mag merveilleux et j'y reviens après mais du coup je voulais faire la patinoire aussi mais donc c'est trop tard, ça a duré plus de temps que prévu et là, je suis tombée sur une de mes girls qui est là ici et qui a ses propres patins et qui m'a dit je te les traite à la base, du coup on s'est rendu tout à l'heure au meet and greet à l'étage et là elle me dit j'ai des patins si tu veux parce qu'ils ne veulent plus me les louer, c'est fermé et je voulais juste me faire un petit tour et grâce à elle, je vais réaliser mon kiff à Mont-Royal de faire de la patinoire merci infiniment et même si je ne peux pas la même taille mon pied est extensible, ça va aller je vais continuer ici au Canada et grâce à, je vous dis quand j'ai une communauté qui est exceptionnelle elle m'a vue, j'étais dégoûtée je me suis dit oh non c'est fermé elle m'a dit calme, j'ai mes patins tu les veux trop gentille et là ben voilà regardez, des lumières je suis trop contente, je vous jure hop là je me remets en selle je ne suis pas une pro mais je ne me suis toujours pas cassée la gueule trop agréable, là je suis au Mont-Royal regardez ces belles lumières la vue, bon là c'est de nuit mais j'ai le fameux lac que je vous ai montré au début tout à l'heure qui est gelé, qui est juste là c'est magnifique c'est trop trop beau et elles sont là mes girls gros bisous merci, merci, merci c'est trop belle, c'est plus belle en vrai vie que sur caméra merci, c'est des amours je vous dis j'ai des fils et je ne pensais pas que j'avais une aussi belle et grande communauté ici au Canada et c'est un bonheur voilà donc je profite de cette dernière journée et c'est que de beaux souvenirs je suis contente et là on est sur le toit du Mont-Royal et c'est ici qu'on a la fameuse vue imprenable sur Mont-Royal voilà c'est une vue à 360, c'est magnifique regardez c'est beau hein Denis waouh c'est encore plus joli même et ici en fait donc le parc Mont-Royal il est plus bas où on était nous et là c'est une sorte de place et c'est vrai que la vue elle est incroyable regardez Clétan il fait la misère à Loulou sorry voilà on est venu avec la famille c'est notre dernière soirée ici du coup Fares il nous a emmené là il y a Camille et Mab Fakou et Jaden Nono et Kenan avec je sais pas qui merci qu'est-ce que tu fais ? tu t'es où ? qu'est-ce que tu fais ? bon ben ça y est on quitte cette magnifique villa dans laquelle on a passé de très très bons moments j'ai fait un petit peu le ménage histoire de la rendre propre et let's go on a eu tout plein de jolis cadeaux de toutes mes chéris qui sont venus nous voir aujourd'hui surtout les enfants ils ont été gâtés plein de livres d'apprentissage des pluches moi j'ai eu plein de petits cadeaux aussi ici plein de chocolat pour les adultes aussi petite carte que je vais m'empresser de lire ici c'est des parfums franchement des super bons macarons apparemment alors ici on a déjà goûté c'est excellent c'est des sortes de boules de chez Maison Boulish on en mangeait deux c'est trop 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 bon il y a plusieurs parfums dedans c'est délicieux et voilà plein de petits chocolats des sabons pour mon fils hein t'as vu les tatas comme ton gâté pour toi et Didi et ça on va ramener Adria c'est juste trop 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 mignon là tu peux pousser fort bravo c'est bon on va pousser doucement tu fais doucement oui ok là tu peux les prendre avec tes mains puis les déposer là tu fais comme ça regarde comme ça oui waouh waouh c'est bon bravo bravo les biscuits de mon fils qu'est-ce que c'est trop beau regardez les tatas waouh magnifique man notre hôtel direction l'aéroport on était en train de se faire un petit débrief avec Nono il m'a dit Montréal ça va te manquer j'ai dit franchement ouais parce que j'ai passé du très bon temps ici très 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 bon temps du temps vous savez de qualité en fait parce que souvent on passe du bon temps c'est festif c'est jovial c'est fou c'est machin là c'était du bon temps de qualité et même c'était très reposant c'est à tous les niveaux au niveau de l'esprit au niveau du coeur des beaux souvenirs je pense ne serait-ce qu'à la journée d'hier aussi magnifique toutes les découvertes aussi qu'on a fait ici toutes les escapades qu'on a pu faire magnifique vraiment très beau voyage et le Canada je connaissais pas c'est vrai que j'ai jamais pensé à venir avant qu'on vienne visiter notre famille franchement magnifique 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 vous pense quoi monsieur ? très beau voyage très instructif c'était de qualité instructif le rapport ça c'est quand tu veux placer un bon mot dans ce que tu dis c'est quand j'essayais de te refaire bah j'ai pas dit ça moi bref c'était trop bien c'est parti